Si l'Afrique a réussi à se libérer du joug colonial, recouvrer l'entièreté de ses droits, il reste un espace à reconquérir. C'est celui des mers et des océans, ce que l'on appelle l'économie bleue du continent africain, un secteur maritime, ultra concurrentiel, mais est-ce là une raison pour baisser les bras avant même d'avoir commencé ? La flotte mondiale, aujourd'hui, assure l'écrasante majorité des activités commerciales entre les continents. Or, le nombre de bateaux africains ne dépasse pas 1,2% des pavillons à travers les mers. C'est trop peu, ce n'est pas assez, alors que les kilomètres de côte maritime en Afrique se comptent par milliers. 90% des importations et des exportations africaines s'effectuent par la mer. Donc c'est un problème d'équilibre économique, également un problème de souveraineté. Que se passerait-il, cas d'école, si toutes les grandes puissances maritimes du monde, Asie, Amérique, Europe, décidaient de boycotter le continent ? Comment ferions-nous ? Bien sûr, cela n'arrivera jamais, mais c'est juste pour dire qu'il existe une vraie dépendance. Et ce n'est pas une question de salaire à bord des navires, ceux de l'Afrique. Ce sont tout aussi compétitifs que ceux de l'Asie. Ce n'est pas une question de méconnaissance des océans. Il n'est pas un peuple africain, riverain, qui n'ait développé des compétences en ce domaine. Non, le problème se formalise en termes d'investissement financier dans ce secteur maritime. La conférence des ministres chargés du transport maritime de l'Union africaine essaie de faire bouger les lits, mais ce n'est pas facile. La première idée, d'ailleurs, qui était la bonne, était de booster le secteur du cabotage, l'activité économique reliant un pays à un autre, le commerce de proximité bilatérale, va-t-on dire. Les résultats sont un peu décevants. D'abord parce que les volumes d'échanges sont modestes, et puis parce qu'il y a la question de l'harmonisation des législations et des règles douanières. Pour que ça fonctionne, pour que le commerce intra-africain respire, ça doit aller vite. Tout doit être clair. Rien ne doit rester à quai parce qu'il manque un papier à signer, à tamponner ou une taxe à payer. La souplesse est le meilleur allié du commerce et la rigueur son meilleur coefficient de pérennité. Actuellement, l'Union africaine réfléchit à l'élaboration d'un texte qui serait un régime de cabotage panafricain. En gros, un texte qui mettrait tout le monde d'accord et qui permettrait de démarrer ses activités maritimes. Maintenant, car attendre ne sert à rien. Le business est là, le talent aussi, les compétences, l'argent également. Il est évident qu'un secteur maritime dynamique et transparent serait attractif pour que des investisseurs désireux de faire vivre l'économie africaine puissent enfin se mobiliser sur ce secteur si prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501